Ah, la Horde. Comme toujours, elle se mêle de tout. Je suppose qu'une réception s'impose. Je vous souhaite donc la bienvenue, insecte. Bienvenue dans mon monde. Vous êtes passé dans le monde des morts à la recherche de réponses. Vous souhaitez sauver votre allié et avez risqué votre vie pour venir ici. Permettez-moi de vous aider. Le garçon croyait être libre, mais le libre-arbitre a un prix. Les démons que je tenais à distance sont maintenant lâchés à sa poursuite et à celle de tous les chevaliers de la mort qui tentent de s'enfuir. Le sacrifice de Maugren n'a servi à rien. Vous le direz à Coltia, d'accord ? Et n'oubliez pas, mortels. Pour l'instant, je vous laisse le choix. Je vous permets de choisir votre allégeance. Mais en fin de compte, vous m'appartiendrez. D'une manière ou d'une autre. Vous allez la voir, votre défi, Fordring. Ah 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 ah, les Nérubiens ont bâti un empire sous les terres gelées du Nord fendre. Un empire sur lequel vous avez si bêtement construit vos bâtiments. Mon empire ! « Les âmes de vos champions morts seront miennes, Fordring. Tu as bien agi, Dracourou. Ta trahison de l'Empire Dracarie m'a rapporté une nouvelle armée. Ton armée. Lève-toi et accepte mon présent. Je te charge maintenant du nettoyage de Soudrach, Dracourou. Échoues et ce sera ta perte. Réussis et tu obtiendras une puissance plus grande encore. Tout ce que je suis, colère, cruauté, vengeance, je t'en fais don, toi que j'ai choisi. Chevalier, je t'ai octroyé l'immortalité afin que tu deviennes le héros d'un nouvel âge, un âge de ténèbres, l'âge du fléau. » Temples les terres qui s'étendent devant nous. La croisade écarlate s'affaire dans l'espoir de défaire mon œuvre. L'espoir de lumière se dresse face à nous. Une verrue sur la face de ces maltères. Tous doivent connaître le prix de leur rébellion. « Tu seras l'instrument de ma vengeance. Un sort funeste s'attachera à tes pas. Va, chevalier de la mort. Va conquérir ta destinée. » Pas de pitié. Tu les tous. La pitié, c'est pour les faibles. Achève-moi ça. Finis ça. Pas de survivants. Tu ou sois tué. N'hésite pas. Guide ta rage et concentre-toi. Mets-les à terre. Douleur au vaincu. Montre-lui ce qu'est la terreur. Mets fin à sa misérable existence. Accepte les ténèbres, chevalier de la mort. Tu penses qu'ils hésiteraient à te tuer, un monstre comme toi ? Tu me serviras dans la vie ou dans la mort. Souffrez, insectes. Anéantissez les vivants, mes serviteurs. C'est la fin. Le sac de l'enclave écarlate sera une leçon pour l'histoire. Vous n'avez nulle part où aller. Que la destruction de cet endroit serve de leçon à tous ceux qui oseraient s'opposer au fléau. Pas de quartier. Vous appartiendrez bientôt au fléau. Où est-on passé votre lumière croisée ? À genoux, devant votre roi. La lumière vous a abandonné. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a que les ténèbres. Venez à moi croiser. Je vais vous recréer. Tremblez devant mes terribles créations. Mangez, mes enfants. Régalez-vous de la chair des vivants. Débauchez les armes et abandonnez vos âmes. Tous nos opposants doivent mourir. Va et profane se terre. Tout doit périr. Contières en mon nom. Tu sais ce que tu as à faire. Parle. Ta volonté ne t'appartient plus. Toute vie doit cesser. Incline-toi devant ton maître. N'oublie pas qui détient ton âme, chevalier. Pas encore, ignorant. J'ai d'autres projets pour toi. Tu me seras plus utile à la cime du garde. Et si ces insectes survivent pour te retrouver, tu auras l'occasion de venger la mort de ta femme. Vos alliés sont arrivés, Jaina, comme vous l'aviez promis. Vous ferez tous de puissants agents du fléau. Je ne ferai pas la même erreur une deuxième fois, Sylvanas. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Vous me servirez tous dans la mort. Plus aucune issue. Vous êtes à moi, maintenant. Votre fin est venue, sombrée dans l'oubli. La voie détreinte de la mort vous attend. Silence, paladin. Alors comme ça, vous voulez converser avec les morts. Je vais exaucer votre souhait. Falrik, Marwin, traînez leur corps jusqu'à mon trône quand vous aurez fini. Je n'ai cervelé. Ce que vous cherchez, je l'ai tué il y a longtemps. Il n'est plus qu'un fantôme, un égo lointain dans mon esprit. Je ne ferai pas la même erreur une deuxième fois, Sylvanas. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Tu as échoué à me servir dans la non-mort. Tout ce qui t'attend désormais est le Néant. Vous ne vous échapperez pas. Succomber au froid de la tombe. Encore un cul-de-sac. Combien de temps allez-vous tenir ? Debout, serviteur. Ne le laissez pas passer. Aucun espoir. Tout est perdu. Attrapez-les, serviteurs. Rapportez-moi leurs cadavres. Rencontrez votre tragique fin. Valkyr, votre maître vous appelle. Valkyr. Voici donc qu'arrive la fameuse justice de la lumière. Dois-je déposer deux givres et me jeter à tes pieds en implorant pitié, Valkyr. Et vous allez les rejoindre. Quand j'en aurai fini avec vous, vous crierez grâce et je vous la refuserai. Vos cris d'agonie seront un hymne à ma puissance illimitée. illimitée. Je vais te laisser en vie que tu sois témoin de la fin, Fordring. Je ne voudrais pas priver le plus grand héros de la lumière du spectacle de ce misérable monde refaçonné à mon image. Alors venez, champions. Donnez-moi toute votre fureur. Il n'y a plus aucun doute, plus la moindre question. Vous êtes bien les plus grands champions d'Azeroth. Vous avez triomphé de toutes les épreuves que je vous ai envoyées. Mes plus puissants serviteurs vont succomber à votre implacable assaut, à votre fureur déchaînée. Est-ce vraiment la justice qui vous anime ? Je me demande. Tu les as bien entraînés, Fordring. Tu as amené les plus grands combattants de l'histoire de ce monde tout droit dans mes bras. Exactement comme je le voulais. Tu seras dûment récompensé pour ce sacrifice involontaire. Et maintenant, regarde-moi les relevés de la mort pour qu'ils deviennent les maîtres du fléau. Ils vont plonger ce monde dans le chaos et la destruction. Azeroth va tomber sous leurs coups. Et tu seras la première victime. Quelle délicieuse ironie. Impossible. C'est impossible. Bah ! Larve ! Vous m'avez réellement fait mal. Peut-être ai-je voulu jouer avec vous trop longtemps. Goûtez maintenant à la vengeance du tombeau. Me voilà devant eux, comme le loup devant les agneaux. Et ils n'ont pas peur. Ils ne connaissent pas la peur. Deux givres à faim. Tellement prévisibles. Vous pensiez vraiment remplir la mission de Mogren sans aucune opposition ? Vous allez tous deux souffrir, comme souffre son père. Dans un éternel tourment. Bonne mort, imbécile. Deuil givre, ce repaie des âmes de vos alliés morts. Deuil givre, obéis ! Des intrus se sont introduits dans le sanctuaire. Hâtez-vous d'achever le dragon vert. Ne gardez que les os et les tendons pour la réanimation. Vous foulez maintenant la terre sacrée du Fléau. La lumière ne vous protégera pas ici, paladin. Rien ne vous protégera. Tu aurais pu être mon plus grand champion, Fordring. Une force de ténèbres qui aurait déferlé sur cette terre pour l'emmener vers un nouvel âge de discorde. Mais cet honneur ne t'est plus destiné. Bientôt, j'aurai un nouveau champion. Briser celui-là n'est pas de tout repos. Oh, quelles atrocités j'ai pu infliger à son âme. Il a résisté longtemps, mais il ne va plus tarder à s'incliner devant son roi. A la fin, vous me servirez tous. L'espoir faiblit. La fin est venue. Prends-les, mortels. Ces armes me reviendront en temps voulu. Bientôt, toi aussi, tu auras une lame pour prison mortelle. N'oublie pas, mortels. Moi aussi, jadis, c'est une arme au grand pouvoir que je recherchais. Je vois que, comme moi, tu collectes les âmes pour te servir. Sommes-nous si différents, mortels ? Bouée, vas-y. Crée ta propre arme monstrueuse. Elle me servira, elle aussi, quand ton âme m'appartiendra. Apporte-moi ton arme mortelle, que je puisse la nourrir de l'âme de son maître. Regarde-toi, mon enfant. Tu aimerais commander aux âmes. Tu ne peux même pas imaginer sur quel pouvoir je règne. Viens à moi, rival. Viens nourrir ma lame. Mes épreuves t'ont endurci, mortels. Tu feras un bon serviteur. Rien ne me fait jamais regretter de t'avoir épargné, mortels. Tu trouves chaque fois un nouveau moyen de m'amuser. Le moment est proche, mortels. Tu vas connaître un labeur éternel dans un nouvel Azeroth. Des âmes, toujours plus. Tu verras, il est dur de s'arrêter, mortels. L'appétit que ressent à l'âme n'est que l'ombre de la fin à venir. Tu veux voir ce qu'est la vraie voracité, la vraie puissance ? Alors continue, mortels. Je t'attends. Tu t'adonnes dans le noir. Ici, il n'y a pas de lumière. Pas de pitié. La couronne de glace a dévoré les âmes de plus grands héros que toi. Ton cœur, son incessant vacarme, me dégoûte. Je vais le réduire au silence, comme le mien, jadis. La lumière t'abandonnera, mortels, comme elle m'a abandonné autrefois. Apocalypse ! À genoux, devant votre seigneur et maître. Voyez le monde qui vous entoure s'écrouler. Je vais vous glacer de l'intérieur. Vous ne serez plus que des carcasses gelées. Émouvant. Pathétique. Il m'appartient, maintenant. Vous aviez raison, Fordring. Je les ai bien envoyés à la mort. Leur vie ne signifie rien. Mais la vôtre. Comme il fut simple de pousser le grand Tyrion Fordring à sortir de sa cachette. Vous vous êtes exposé, paladin. Rien ne vous sauvera. Apocalypse ! Apocalypse ! Qu'est-ce que c'est ? Impossible. Ce... n'est pas... terminé. Notre prochaine rencontre ne se fera pas en terre consacrée, paladin. Nous allons bientôt éradiquer l'Alliance et la Horde. Ensuite, le reste d'Azeroth succombera devant la puissance de mon armée. Des envahisseurs, ici ! Écrase-les, Quel'Thuzad. Nazramas ne doit pas tomber. Très bien. Guerrier des Terres Gelées, enrelevez-vous. Je vous ordonne de combattre, de tuer et de mourir pour votre maître. N'épargnez personne. Votre avancée dans la région est impressionnante, Prince de Sang. Je suis satisfait. Voilà qui est surprenante, Asaryan. Je n'avais pas eu de nouvelles de Mogren ou des autres chevaliers de la mort depuis des mois. Vous êtes venus pour vous joindre au fléau, si je comprends bien. Ne me décevez pas, Sanlaine. Revenez à la couronne de glace avec la tête de cet imbécile ou ne prenez pas la peine de revenir. Petits chiots d'Orgrima ! Écoutez-moi bien ! Très somptueux poseurs de la Horde ! Tremblez ! Voyez votre faim accrocher ! Tu as échoué, Dracourou. C'est toi qui devrais souffrir. Réjouis-toi que ta mort soit rapide. Quant à toi... Je vais épargner d'un vie insignifiante en récompense de cette amusante trahison. Peut-être reste-t-il un soupçon de potentiel en toi. Mais sache-le. Quand nous nous reverrons, il en faudra bien plus pour me convaincre de te laisser la vie. C'est parti ! Ha 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 ! Garde d'honneur ! Ne bougez pas ! Fort Barra ! Je me demandais où tu avais disparu. Comment va, Discalder ? Votre déguisement ne me trompe pas ! Garde roi de nuit ! Vous pensez pouvoir m'abouer ! Vous pouvez poursuivre votre combat, Garde Suprême ! Il ne vient pas d'honneur ! Ne me décevez pas, Balakar ! Vous avez vaincu l'un de mes meilleurs guerriers, mais tous vos efforts sont fin ! Le cœur gelé de la Couronne de Glace vous attend ! Idiots qui habitaient hurlevant ! Écoutez-moi bien, naïfs enfants de l'Alliance ! Tremblez ! Voyez votre faim approcher ! Car le regard du Roi Lich est fixé sur vous ! Ha ha ! Cette infime victoire ne vous apportera rien ! Venez ! Venez en orphandre ! Mes serviteurs vous y attendent ! Et ils ont faim ! Ton sacrifice témoigne de ton obéissance ! Tu es bien digne de cette mission ! Debout, et porte désormais fièrement le nom de Svala Tristetombe. Ton premier test t'attend ! Anéantis nos invités indésirables ! Ta résilience est amiable ! Je te briserai comme je l'ai brisé ! Le chamanisme vous a mené où vous êtes ! L'odeur en flotte dans l'air ! Ha 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 ! Moi-même, je fus chaman outrefroi ! Non, mon serviteur, celui-là n'est pas prêt ! Le sentez-vous, mortel ! La mort ruisselle de moi et enveloppe tout ce que je touche ! Un seul platement de doigts, et votre âme dépérira, damnée pour l'éternité ! Mais... Le temps n'est pas encore venu pour vous de servir le roi Lysh ! Oui, une plus haute destinée vous attend ! La puissance ! Vous devez acquérir plus de puissance avant de venir me servir ! Regarde, Valkyr ! Vois ce qui se passe quand j'exerce une pression ! Vois-tu qu'il n'est pas encore mûr ? Regarde-le se percer, et tomber au sol, sans vie ! Obstination ou stupidité, peu importe ! Que cela vous serve de leçon mortelle ! ! Et puis... ... Sous-titrage ST' 501